Musique Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'Info. Une fois de plus, on va parler de l'actualité dans notre île Mayotte. Que s'est-il passé cette semaine ? Je vous propose de le découvrir en compagnie de mon invité qui nous attend pas loin d'ici. Musique Je suis maintenant en compagnie de mon invité. Il s'agit de Fessoal Karami qui est gérant responsable du magasin Urban Chic. Bonjour Fessoal. Bonjour Amina. Alors nous sommes avec vous pour parler de l'actualité de cette semaine à Mayotte. On est ici à Londres, on a le temps d'en discuter. On va commencer par ce sujet qui a marqué cette semaine, les affrontements entre Tsingoni et Combani. Vous avez suivi sûrement ? Oui, oui, j'ai suivi. Alors on regarde les images, on en parle juste après. Des barrages de fortune qui s'embrasent près du collège de Mroalé. Ce matin, c'est une scène de guérilla urbaine qui se joue à l'entrée de Tsingoni. L'accès à la commune est toujours bloqué par des habitants et des jeunes qui craignent que des bandes de Combani viennent en découdre. Pendant ce temps, à la mairie annexe de Combani, l'équipe municipale de Tsingoni et des représentants de la gendarmerie sont rassemblés pour une réunion de crise. Pour le maire Mohamed Bakar, la situation dépasse les simples rivalités de village. C'est un ras-le-bol. Les gens sont fatigués. Si ce n'est pas du vol, des casses, c'est le conflit inter-villageois. Comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de Tsingoni, le conflit actuel a dépassé largement le clivage inter-village parce que nous avons vécu une situation assez particulière et violente. Même si les tensions entre jeunes de Combani et Tsingoni existent depuis longtemps, la violence est aujourd'hui montée d'un cran. La semaine dernière, mercredi et vendredi, c'est indifférent autour d'un match de handball qui serait venu rouvrir les hostilités. Mais selon le maire, plusieurs jeunes repérés parmi les émeutiers, pour la plupart mineurs, ne seraient même pas originaires des deux communes. Il se pourrait même qu'ils soient sous l'influence de substances illicites. Et pour lutter, Mohamed Bakar est franc, il appliquera la tolérance zéro. De toute façon, les gens qui vendent de la drogue, ce qui pousse ces jeunes à commettre des actes d'incivilité et de violence, je l'ai toujours dit, ils ne sont pas à la bienvenue dans la commune de Tsingoni. Et donc ça sera un combat que nous allons mener, parce que nous allons lutter sur toutes les formes, contre tout acte de violence et d'incivilité. Cet après-midi, une réunion publique était programmée pour calmer les esprits. Autour de la table, élus, représentants des villages, du collège, de la préfecture, de la gendarmerie ou encore parents d'élèves, entraîneurs sportifs et éducateurs. Objectif, faire en sorte que la violence s'arrête. Alors Fessoal, des images marquantes, des images choquantes peut-être pour vous ? Ah oui, les images ont été très choquantes pour moi, parce qu'à la base, on a été un pays très très tranquille, c'est-à-dire surtout Tsingoni, ils ne m'attendaient pas à ce qu'il se passe de tels... De tels conflits ? De tels conflits à l'heure actuelle. En plus, quand on regarde la cause, c'est du sport, c'est niqué du sport. Oui, ça a commencé avec un mandant de balle. Voilà. Donc après, je ne vois pas pourquoi les gens se feraient la guerre pour du sport. Alors, on a vu souvent les jeunes aujourd'hui répondre par la violence, ça vous inquiète, vous, ce genre de situation ici à Mayotte ? Ici à Mayotte, oui, puisque quand on regarde, on est parent, on est responsable. On a peur, bien sûr. On a peur pour nos enfants, on a peur même pour nous. Vous avez déjà des expériences comme ça ? Vous vous êtes fait agresser, par exemple ? Moi ? Oui. Ou alors vu peut-être dans votre entourage des agressions ? Oui, j'ai déjà vu des agressions, oui. Je me suis déjà fait agresser aussi, oui. Oui, mais après, comment vous expliquez, c'est un quotidien de vie. Puisque moi, en fait, comment vous dire, je viens de l'extérieur, je viens de la Réunion. J'ai été un peu aussi à Marseille, je connais un peu, je suis toujours été dans des endroits où il y a beaucoup de violence. Mais à Mayotte, c'est une première, ça m'étonne quand même. Puisque bon, ici, on espère trouver de la tranquillité. Et en fait, on voit que ça commence à déborder. Les jeunes sont de plus en plus violents. Il se passe de plus en plus de choses violentes. C'est-à-dire que, voilà quoi, on se pose des questions. On est là, on se pose des questions. Alors vous, qu'est-ce que vous auriez comme remarque à faire, par exemple, aux responsables de Mayotte, que ce soit les maires, que ce soit les conseillers généraux, enfin départementaux maintenant ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement ? Quelle piste de réflexion, vous qui travaillez, vous avez beaucoup de choses, dans votre entourage ? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser, notamment ? Moi, ce que je peux leur dire, c'est juste de mettre des dispositions en place pour essayer de freiner ça et que le pays retrouve ça de son calme. Mettre des dispositions en place. Comme quoi, par exemple ? Ils savent quoi faire. Moi, je n'ai rien à leur dire. Ils savent quoi faire. Vous allez résigner. Ils savent quoi faire. Je ne vais pas leur apprendre leur métier. Chacun son métier. Alors, quand on voit les jeunes comme ça réagir, vous, à votre époque, quand vous étiez jeune, vous auriez imaginé, je ne sais pas, vous en prendre à des gens comme ça, avec autant d'insouciance ? Non. Moi, non. J'étais toujours quelqu'un d'assez tranquille. Donc, c'est quand même, ça me choque d'un côté et puis d'un côté, j'essaie de me mettre à leur place un peu, leur dire qu'ils ont des raisons, qu'est-ce qui s'est passé. Mais franchement, c'est inquiétant puisque aujourd'hui, on a des touristes qui veulent venir et puis face à de telles choses, ils ne peuvent plus venir. Donc après, c'est dommage pour nous. Pour vous, ça dégrade l'image de Mayotte ? Oui, c'est dégradant. C'est dégradant. C'est très dégradant. Alors, pour vous qui êtes arrivé il n'y a pas longtemps à Mayotte, vous avez évolué à l'extérieur. Si vous aviez su que Mayotte allait donner, vous seriez quand même venu à Mayotte ? Oui, je serais quand même venu. Ça ne vous a pas découragé ? Non, ça me découragerait. C'est quand même chez moi aussi. Pourquoi je ne viendrai pas chez moi ? D'accord. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il faut prendre ses précautions. Il faut être vigilant. Il faut être assez vigilant. Il faut faire attention. Alors, on va passer à notre sujet facial. On va aller du côté de la mer avec les pêcheurs de Mayotte qui sont mécontents, mais vraiment très mécontents, puisqu'aujourd'hui, ils ont du mal à récupérer justement de la pêche, des revenus convenables. On regarde ce reportage. Ce matin, les mines sont graves et pour cause. Ces pêcheurs se retrouvent dans une situation économique catastrophique. Dans leur zone de pêche qui s'étend jusqu'à 24 000 nautiques, des côtes de Mayotte, plus aucun poisson ne mord à l'hameçon. Pour ces pêcheurs maorais, la raison est simple. Des navires-usines autorisés par l'État à naviguer dans cet espace raflent tout. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus partir en mer, comme l'explique Benoît Desnaux en décapitaine. Le constat est bien triste, puisque ça fait depuis maintenant 4 mois qu'il n'y a plus de poissons autour de Mayotte. Pour nous, la pêche n'est plus viable économiquement, à la fois pour les armateurs comme pour les équipages, puisque nos salaires ne nous permettent pas aujourd'hui de joindre les deux bouts. Donc, force est de constater qu'il va falloir qu'on aille exercer nos talents ailleurs ou se recycler dans d'autres métiers. C'est bien dommage, surtout quand on voit la qualité des bateaux qu'on a et leur équipement qui nous permettent de bien pêcher. Et donc, aujourd'hui, on va stopper et on stoppe la pêche. Pourtant, une solution existe pour sauver la pêche maorée et les 15 emplois qu'elle génère chez Capitaine Alandor. L'État français n'a qu'à demander à l'Europe de revoir la délimitation des zones de pêche de chacun. Il faudrait que le gros bateau, les tonyes sonneurs, soit cantonné à pêcher dans une zone située à 100 000 nautiques des côtes. Mais pour l'instant, le gouvernement ne bouge pas. Les pêcheurs locaux sont de plus en plus résignés. Nos armateurs se sont depuis bien longtemps préoccupés du problème. Mais ils ne sont pas écoutés. Quand vous ne représentez pas grand-chose, on vous écoute d'une oreille. Et puis de l'autre côté, on rigole. Et puis le papier est classé sous la pile. Donc voilà, oui, pas considéré, pas écouté ou gentiment écouté par courtoisie. Mais sans aucune action, réaction derrière. C'est le gros problème aujourd'hui. La pêche professionnelle est donc sérieusement menacée à court terme. Et avec elle, la consommation locale. Contre toute logique de développement durable, les Mahorais pourraient bientôt n'avoir d'autre choix que d'acheter du poisson congelé importé des quatre coins du monde. La pêche menacée à Mayotte, Faysoal, votre réaction quand vous voyez ça ? Encore une fois, franchement, là, m'envoyer loin, là, puisque plus de poisson chez nous, on va devenir quoi ? On va devenir quoi ? On va devenir végétarien. Vous en consommez beaucoup du poisson, Faysoal ? Ben oui, ils sont dans des tchaks. Nous, ici, on fait beaucoup de tchaks le week-end, entre amis. Donc, sans poisson, on va faire quoi ? On va devenir végétarien. Alors que ces pêcheurs se plaignent, ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Ben, je ne sais pas, moi. Puisqu'il faut qu'ils... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut qu'ils voient les personnes concernées. Il faut qu'ils posent des questions aux bonnes personnes, puisque nous, on est comme eux, on veut du poisson. Alors, quand on dit que d'autres pêcheurs, enfin, des tonniers, des seigneurs, viennent jusqu'à nos côtes et prennent le poisson, alors qu'ici, à May, ils n'ont pas le droit de le faire. Comment ça se passe pour vous ? Vous trouvez ça juste ou pas juste ? Je trouve ça un peu injuste, mais aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi. Donc, après, il faut se poser des questions. Est-ce que les gens qui sont concernés font leur travail ou pas ? Parce que c'est ça. Quand une fois, n'importe qui fait n'importe quoi, il y a des bateaux qui viennent de l'extérieur venir prendre du poisson dans nos côtes, dans les côtes de l'île. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire dans ce cas-là ? Les personnes concernées ne font pas leur travail ou bien qu'est-ce qui se passe ? Moi, franchement, je vais faire quoi sans poisson le samedi ? Vous demeurez, ils sont dans la même situation que vous, se poser la même question. Tout le monde. Je suppose que tout le monde est dans la même situation que moi, puisque ici, c'est comme ça. Le week-end, pour décompresser, on se retrouve entre amis, on fait des tchaks, poissons, etc. Alors, vous qui êtes dans le monde économique, vous savez comment ça marche, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que vous pouvez concevoir que ces pêcheurs doivent aujourd'hui envisager de changer d'activité ? Jamais de la vie, je ne pense pas, parce que quand même, ils ont quand même beaucoup investi, comme vous l'avez dit. C'est beaucoup d'argent qu'ils ont mis là-dessus. Et aujourd'hui, c'est comme si on les chasse de leur affaire, puisque voilà, il y a des gens, parce que c'est des malfrats, il faut le souligner, les gens, ils viennent piller du poisson dans les côtes. Ils sont autorisés, ils ont des autorisations. Ils ont des autorisations. Et donc, eux, ils font comment alors ? Ils ont investi beaucoup d'argent dessus. Je pense que c'est choquant, c'est mettre des pauvres gens à la rue. Autre sujet de cette semaine, l'exercice grandeur nature effectué à la jetée de Mamoudzou, un exercice assez particulier, comme vous le verrez dans ces images. Scénario catastrophe ce matin sur la place de la République. Plusieurs personnes grièvement blessées débarquent du bateau de la brigade maritime. Une fuite d'hydrocarbures a provoqué un incendie sur la barge Salamadjema 3, près de la pointe Congo, avec à son bord 12 passagers. Pour gérer la crise, le dispositif plan rouge vient d'être déclenché par la préfecture. Mais si la scène paraît bien réelle, rassurez-vous, il s'agit en fait d'un exercice. Un exercice grandeur nature qui permet aux équipes de secours d'être réactives en cas de réel accident. Cela peut arriver ici à Mayotte. Il y a différents risques qui sont bien identifiés. L'idée, c'est de s'entraîner à gérer ces choses-là pour le jour J, être opérationnel ou en tout cas être peu surpris par ces incidents. Cet exercice fait partie des 4 exercices obligatoires annuels organisés par la préfecture de Mayotte. Et pour le premier de l'année 2015, c'est le thème « Accidents sur la barge » qui a été choisi. Un choix qui n'est pas dû au hasard. Comment coller à la réalité si ce n'est que prendre la barge qui transporte environ 11 millions d'habitants par an ? Il nous semblait opportun de pouvoir mettre le service des transports maritimes dans la boucle et travailler avec le Conseil général sur un exercice qui peut être d'ailleurs un exercice de réalité. La particularité de l'exercice feu, c'est aussi et surtout de savoir gérer les blessés. Devant les tentes du poste médical adapté, le médecin-chef des pompiers nous explique le dispositif. Ici, pour ne pas engorger l'hôpital par un grand nombre de victimes, nous déployons un PMA, qui est un poste médical avancé, dans lequel il y a des médecins. Ces médecins sont chargés de faire le tri des patients, de déterminer quelles sont les urgences absolues et les urgences relatives. Et c'est en fonction des capacités d'accueil de l'hôpital que les patients seront envoyés. Au moment où l'hôpital sera capable de les recevoir, on enverra les patients et en attendant, ils reçoivent des soins dans les tentes qui sont derrière nous. Pour l'exercice, les moyens ont bien été coordonnés ce matin. Les faux blessés sont sains et saufs, en espérant qu'en cas d'accident réel, tout se passe aussi bien. Anticiper et savoir comment réagir en cas d'accident sur la barge. Est-ce que cet exercice-là vous parle ? Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va être réalisable en cas d'accident ? Oui, je trouve que c'est quelque chose de bien puisque déjà, simuler ça, ça met en place, comment vous dire, les professionnels. C'est-à-dire que ça leur rend opérationnel, simuler des accidents comme ça puisque c'est des accidents, c'est des choses qui peuvent arriver dans le quotidien. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose, bien sûr. Et puis, il y a eu un problème de communication puisque nous, en Petite Terre, on a tous cru qu'il y a eu un problème qu'il y a eu, que la barge a été incendiée. Vous avez vu la barge en feu et vous avez pris peur ? Non, moi, en fait, je n'ai même pas vu. J'ai entendu ça par des on-dit. J'ai entendu, il y a la barge qui a pris feu et tout. Donc, moi, jusqu'à tout à l'heure, je pensais que la barge, hier, elle a pris feu. Et vous avez vu un mouvement de panique autour de vous ? Les gens commencent à paniquer. Les gens en parlent toujours puisqu'ils ne sont pas informés. Moi, je viens tout juste d'être informé que la barge, c'était une simulation, en fait. D'accord. J'ai juste d'apprendre ça. Et est-ce que vous, en cas d'accident, puisque là, il y a des professionnels, c'est un exercice encadré, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a été fait là pour être réalisé en temps réel ? Ben oui, forcément, puisqu'ils sont là pour. Et comme j'ai vu les images, ils sont opérationnels. Donc, je ne devrais pas avoir de problème là-dessus. Et autre question, vous prenez souvent la barge ? Oui, je prends souvent, régulièrement la barge. Alors, ça vous est arrivé d'envisager une seule fois que la barge ait un souci ? Ça vous est déjà arrivé ? Oui, oui, oui. J'y ai arrivé plusieurs fois. La barge, plein milieu, un problème. Mais après, il y a toujours des... Ben après, on arrive toujours au point final, que ce soit à Mamoudou ou bien à Zaoudi. Mais souvent, enfin, pas trop souvent, mais j'ai déjà eu quand même quelques incidents dans la barge, oui, problème de réacteur, problème de je ne sais quoi, mais ça m'est déjà arrivé. Et la réaction des passagers, là ? Ben, on a tous paniqué. Ah oui ? On est tous en panique. Et le pire, ce n'est pas quand il y a des problèmes comme ça, puisqu'il y a des techniciens pour. Donc, ils nous rassurent. Mais le pire, c'est quand il pleut, quand la barge, elle tend, des déchets comme ça. Et là, tout le monde se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est le Titanic ? Est-ce qu'on va couler ou pas ? Non, mais franchement... Donc, pour vous, c'est un exercice qui valait le coup d'être réalisé ? Oui, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. D'accord. Autre sujet maintenant, Faisal, vous prenez souvent la route, où vous êtes souvent peut-être en deux roues ou alors en véhicule quatre roues, en automobile, tout simplement. Alors, il arrive des accidents. Donc, on va regarder ce reportage sur la sécurité routière qui, avec des chiffres qui augmentent cette année. En 2014, huit personnes ont été tuées sur les routes de Mayotte. Soit deux de plus qu'en 2013. Un chiffre qui peut paraître faible par rapport à des départements équivalents et à l'état des routes de l'île, mais qui est encore trop important pour l'association des usagers de la route. Quand on compare le ratio de la population par rapport au nombre de tuées, on pourrait peut-être dire qu'on est des bons conducteurs à Mayotte. Mais moi, j'évite à employer ce terme parce que moi, quand on arrivera à zéro tué sur nos routes, là, j'en parlerai peut-être de bons conducteurs sur nos routes. Mais il y a des efforts toujours à faire sur les routes, que ce soit sur les comportements, que ce soit sur le respect de la route, sur les arrêts, les stationnements, tout ça, en fait, à faire attention. Dans le bilan 2014, on note aussi que les accidents corporels accusent une baisse de 6%. Ils sont passés de 292 en 2013 à 274 l'année dernière. Le nombre de blessés baisse également de près de 9%. Mais pour l'association, tous ces chiffres sont incomplets. Il faudrait y ajouter le nombre d'accidents mineurs qui sont encore constatés au quotidien. Quand il y a juste des accidents, juste matériel, mais il n'y a pas corporel, ils ne sont pas répertoriés. Et très souvent, quand on passe aux abords des établissements scolaires, on apprend qu'il y a eu certains jeunes qui ont été frôlés par des voitures, il y a quelques accidents pas très très graves, mais qu'on n'en parle pas. Mais à terme, ils sont importants quand on regarde les chiffres, surtout aux abords des établissements scolaires. Autre constat livré par le bilan 2014, la consommation d'alcool reste la cause majeure des accidents de la route. Les dépistages positifs sont passés de 105 à 143 en un an. L'association des usagers de la route continue donc à cibler la prévention sur les dangers liés à l'alcool auprès du public scolaire. Alors, des chiffres en augmentation, Faissoil, est-ce que ça vous étonne ? Oui et non. Oui, pourquoi ? Puisque les accidents sont souvent causés par des fois des problèmes d'inattention. Là, on a vu les scooters, enfin les deux roues, beaucoup mis en cause. Également l'alcool. L'alcool, très souvent l'alcool. Sortie de soirée, très souvent aussi. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de voitures. Puis nous, on ne sait pas comment trop... On ne sait pas comment réagir parce que tout le monde veut une voiture. Tout le monde veut une voiture, tout le monde veut un scooter. Donc, comment faire ? Il faut trouver une solution. Et puis, il faut plus de... Comment vous dire ? Sensibilisation par rapport à l'inattention. Je trouve qu'il manque de sensibilisation par rapport à ça. L'alcool au volant. Bien la ceinture aussi puisque récemment, en petite terre, il y a un jeune qui était décédé aussi. Apparemment, il a été projeté de la voiture. Enfin, c'est par rapport au randis. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je n'étais pas sur place. Mais encore une fois, on a perdu quelqu'un. Et ses proches, aujourd'hui, pleurent encore. Donc, voilà. Il faut faire attention. Moi, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est qu'il faudrait plus de sensibilisation par rapport aux ceintures, même l'alcool aussi. Il faudrait plus de sensibilisation par rapport à ça. Alors, on parlait... A ce que tu es au routier. Vous parliez des voitures en augmentation, qu'il y a de plus en plus de voitures. Qu'est-ce que vous... Quelle est votre réaction quand vous voyez l'augmentation des voitures justement à Mayotte, le nombre de véhicules et l'état des routes, enfin, des routes qui peut-être aussi ne sont pas adaptées maintenant au flux et au volume de voitures qu'il y a ? Ben, c'est un truc de fou puisque tout le monde veut avoir son véhicule. Et après, il ne faut pas en vouloir aux jambes puisque marcher à pied sur ce soleil, je ne pense pas que vous aurez envie de faire ça tous les jours, aller vous trimballer votre sac pour aller au boulot. Mais il est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures et il faut voir avec les gens concernés pour, encore une fois... Pour aider les représentants, les élus. Pour, encore une fois, trouver une solution par rapport à ça. C'est un... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur place. C'est un truc, c'est un sujet à mettre en table et se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et vous vous circulez comment généralement dans la journée ? Moi, des fois en scooter, mais plus souvent en taxi. En taxi. Ben, justement, les taxis, vous saviez que récemment, ils étaient en discussion. Ils essayent justement de faire reconnaître un peu leur travail. Les taxis qui souffrent des embouteillages, qui souffrent également de la concurrence des chauffeurs clandestins. Et vous, quelle est votre réaction ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Vous avez déjà pris un taxi clandestin ? Je ne sais pas. Peut-être, ouais. J'en prends souvent que je pense que oui, j'en ai déjà pris. Mais les taxis sont chers aussi. C'est pour ça qu'il y a des taxis clandestins. Baissez votre prix, peut-être qu'il n'y aurait pas de concurrence. Parce que là, on va savoir tout de suite si c'est un clandestin ou bien c'est un taxi. Parce que comment un client peut savoir que c'est un clandestin ou c'est un taxi normal ? On ne peut pas savoir. Ce n'est pas écrit. Il y a juste la tête taxi. Ça y est, taxi. Moi, j'ai un match qu'à vous. Alors, ce qui s'est passé, ces chauffeurs de taxi ont également préconisé deux parkings à la sortie de Mamoudzou. Un au nord et un au sud pour permettre aux gens de garer leur voiture et après de pouvoir circuler pour justement mettre fin aux embouteilles à jour. C'est quelque chose qui vous parlerait ? Vous le feriez ? Moi ? Moi, non. Je ne fais pas ça. Pourquoi ? Je ne vois pas l'état d'esprit. Je ne vois pas du tout. Pour désengorger Mamoudzou. Mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent justement que les clients s'habituent à prendre les taxis et qu'ils puissent également travailler plus facilement. Mais je pense qu'à la longue, ces histoires de taxi, ça ne va pas aller loin. Puisque j'ai entendu qu'il y avait des projets de bus. Des transports en commun. Des transports en commun. Donc, je ne pense pas que ça va aller loin. Et encore, je suis désolé pour eux, mais on ne peut pas avoir mille taxis. Tu sais, le pays, il est petit. Le pays, il est petit. Tout le monde a un taxi. Ça va être comment ? Ça ne diminue pas le problème des accidents. Ou les problèmes d'embouteillage qu'il y a sur l'île. Pour vous, c'est les taxis. Justement, il faudra peut-être penser à une autre façon de faire. Ce n'est pas que je pense que ce n'est pas une bonne chose d'avoir un taxi. Je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, pas beaucoup. Pas autant ? Pas autant. D'accord. Merci beaucoup, Faïssoël. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'Info. On se retrouve juste après la pause. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'Info. Je suis toujours avec mon invité, Faïssoël Karami. Faïssoël ? Oui. On continue à parler de l'actualité ensemble ? On continue. Alors, cet événement qui s'est produit dans la semaine, l'inauguration de Banga, cette Banga, ses habitations faites de terre et de torchis, a eu lieu. L'inauguration a eu lieu. Tim Courage vous propose de regarder ces images. Qui n'a pas son Banga n'est pas un homme. L'expression n'en parlera sûrement qu'aux plus anciens qui se souviennent encore des années de liberté vécues dans leur Banga. Or, du cercle familial, c'est ainsi que des décennies auparavant, l'adolescent se préparait à devenir un homme. Et c'est justement pour partager sa propre expérience que J.C. s'est lancé dans ce projet particulièrement original. Et le moins que l'on puisse dire, cela en a séduit plus d'un. Disons que je suis très content de voir ça. Ça me rapproche de mon pays, le Bénin. Et parce qu'on y trouve des cases comme ceci, c'est exotique, c'est très beau. Et je pense que c'est une très très bonne initiative. Et que les touristes vont s'intéresser à ça, ils viendront massivement. Ainsi, après une véritable traversée du désert, le Banga retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Et pas n'importe lesquelles, puisque celui-ci suscite de plus en plus l'intérêt des opérateurs touristiques. Quand on voit ce projet qui est au milieu entre les deux, on a la mangrove de Tsimkura qui est juste derrière nous. Et vers le sud, on a le mont Shungi. C'est un projet qui répond tout à fait, qui rentre dans le contexte de l'environnement actuel. Deuxième chose, c'est que ce type de projet pourrait aussi intéresser aux randonneurs. Un potentiel touristique à découvrir et à développer. D'ailleurs, côté dépaysement, le cadre s'y prête parfaitement. Loin du trafic et des nuisances sonores, les visiteurs peuvent ainsi renouer paisiblement avec la nature. Donc l'idée, c'est de vous présenter des trucs traditionnels. Ça, c'est le jus de pume de citerne. En maïote, en maorais, on dit sapoua. Le jus de sapoua, pume de citerne. Et là, vous avez le jus de bobab. Ça veut dire jus à ouïou. Le jus de bobab. Donc quand vous venez ici, vous aurez des trucs 100% traditionnels. Là, les noix de coco. Un investissement de plus de 6 000 euros qui, à long terme, saurait faire émerger d'autres projets comme la construction d'un village banga à 25 euros la nuit. Découvrir ou redécouvrir les joies du banga devient désormais accessible à tout un chacun. Un jeune entrepreneur qui se lance dans la construction de banga pour les louer à des touristes. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une très bonne chose puisque avec, comment vous expliquez, avec son idée-là, il est déjà promouvé à Mayat. Puisque ça fait partie de nos cultures, les bangas. À l'époque, tout le monde avait des bangas ici à Mayat. Moi, je n'ai pas connu ça, malheureusement. J'aurais aimé bien avoir un banga, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Franchement, je lui félicite et qu'il continue comme ça. Alors, une idée qui va également peut-être permettre de relancer un petit peu le tourisme. Puisqu'on a vu des opérateurs touristiques intéressés par ce projet. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut marcher, touristiquement parlant ? Ah oui, touristiquement parlant, ça ne peut que marcher. Puisque ça, ils ne se trouveront pas ailleurs que à Mayat. Justement, donc, s'ils veulent connaître, partir à l'aventure, il y a qui c'est qui découvre ça ? Vous iriez, vous, dans les bangas à découvrir ? Ben oui, pourquoi pas. Comme vous le disiez, t'as de sécuriser, oui, je viendrai volontiers. Pourquoi pas. Juste pour l'aventure, oui. Alors, on a vu aussi, il a pris soin de faire découvrir des saveurs locales. Des jus locaux, tout ce qui est alimentaire. C'est intéressant, non ? C'est très, très intéressant, puisque là, ils ramènent encore des trucs de chez nous. Et ils vont les faire découvrir. Et peut-être, pourquoi pas, les faire commercialiser à l'extérieur. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, oui. D'accord. Et donc, des personnes qui sont allées à l'inauguration, quel impact ça peut avoir, justement, sur les maorais ? Est-ce que ça peut, pour vous, ça peut relancer, justement, cette idée de peut-être revoir un peu l'image des bangas ? Et pourquoi pas, aujourd'hui, ces jeunes qui sont peut-être pas, n'ont peut-être plus de repères, peut-être les relancer là-dessus et faire émerger cette idée dans leur tête ? Pourquoi pas, ça serait une bonne chose. Maintenant, pour toute chose, il faut de la volonté. Et puis voilà, mais c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage les gens qui veulent le faire, mener ce projet à bout, d'y aller et d'y aller à fond. Parce que c'est une très bonne chose. Alors, Faïssel, on va passer à un autre sujet. Donc, les mamas brochettiers, vous connaissez sûrement ces femmes, ces mamans qui se lèvent tôt, qui vont sur les marchés ou ailleurs pour faire des repas locaux. En fait, des brochettes, des bananes que vous connaissez, des mabawas, bien sûr. Et justement, la question se pose de la salubrité des lieux. On regarde ce reportage. En arrivant dans leur stand de matin, elles savent déjà qu'elles n'auront que peu de répit. Éplucher les bananes et les fruits à pain, préparer les mabawas et les brochettes. Elles doivent s'attaquer à la tâche avant l'arrivée des premiers clients. Alors, concernant la propreté des lieux, les choses doivent également aller très vite. Des efforts pour maintenir un minimum de propreté, elles en fournissent donc toute la journée, mais encore une fois à chacun son minimum et surtout à chacun sa méthode. Des méthodes qui ne font certes pas l'unanimité, mais comment faire mieux, surtout quand on ne sait pas grand-chose des mesures d'hygiène à respecter en matière de restauration. En attendant, la clientèle a l'air d'y trouver son compte, puisqu'aux heures de déjeuner, les brochettes ne désemplissent pas. Ainsi, pour ceux qui veulent manger traditionnel et pas cher, cela reste encore l'un des meilleurs moyens. Mais avec le temps, certains clients se montrent de plus en plus exigeants. Plus d'hygiène donc dans les brochettes, voilà une doléance que la mairie doit manifestement prendre en compte dans son combat contre l'insalubrité, à charge pour elle de trouver comment faire pour que cela devienne une évidence pour tous. La question que j'ai envie de vous poser, Faisuel, vous avez déjà mangé au Brochetti ? Bien sûr, j'ai déjà mangé, oui. Alors donc ce reportage vous parle particulièrement ? Comment ? Je n'ai pas compris. Ce reportage vous parle particulièrement alors ? Oui, bah oui. Alors qu'est-ce que vous avez à dire ? Sur les Maman Brochetti ? Moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est les brochettes. Nous, quand on venait en vacances à l'époque, on connaissait ça. Et aujourd'hui on n'a pas d'insalubrité, de je ne sais pas quoi, que c'est sale et tout. Mais avant, c'était pire que ça. Il ne faut pas se mentir. Et nos grands-parents, ils ont mangé, nos arrière-grands-parents, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Aujourd'hui, on nous dit plein de trucs. Puisque ouais, c'est vrai, on est un département maintenant. Il y a plein de normes, il faut le savoir et tout. Mais après, moi je ne vois pas vraiment le problème. Puisque un Brochetti reste un Brochetti. C'est mon point de vue, un Brochetti reste un Brochetti. C'est-à-dire ? Ce n'est pas un restaurant, machin truc. Puisque là-bas, c'est en vrac, tout est en vrac. Les dames sont là avec leur machin en charbon. C'est ce qui fait le charme des Brochetti. C'est ce qui fait le charme des Brochetti. Sinon demain, tu fais un restaurant, je ne sais pas. Demain, tu as un projet, tu veux faire un restaurant de brochettes. Ça va perdre son charme. Ça ne sera pas le même truc. Ça ne sera pas la même chose. C'est-à-dire que les Brochetti, on les a connus comme ça. Alors, on l'a vu dans le reportage, la jeune fille, dire que la saleté, les microbes, ce n'est pas bien du tout. Ça montre quand même que les clients demandent quand même un tout petit peu plus d'hygiène, un peu plus de propreté dans ces lieux, non ? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, vous, que les clients demandent un peu plus d'hygiène. Mais je ne sais pas, moi, si vous voyez un endroit crade, vous n'allez pas les manger là-bas. Je suis d'accord. Donc, je ne pense pas qu'elles sont aussi crades que ça. Ce sont juste des Brochettistes. On les a connus comme ça. On a même connu des pires et on y mange. Donc, je ne vois pas vraiment le problème à ça. Donc, pour vous, il ne faudrait pas qu'on perde ça ? Les Brochettes doivent rester encore longtemps. Non, c'est une richesse. Ça fait partie de la richesse de notre île, encore une fois. Je ne trouve pas partout les Brochettistes. Et en plus, ici, elles sont faites d'une façon spéciale. À la Mahoraise, c'est pas... C'est à la Mahoraise, c'est pas... Qu'est-ce que vous appelez les Brochettes à la Mahoraise ? Ben, ce que vous voyez au bazar ou dans les coins de rue. Puisqu'ils sont souvent dans les coins de rue. Dans les coins de rue. Puisqu'ils sont un peu cachés. D'accord. C'est ça le charme. C'est caché. Donc, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alors, on va continuer. Faisal, on va aller du côté de la plage, à Sakouli. C'était ce week-end, dimanche, le Beach Foot Entreprises. Vous connaissez peut-être sûrement l'événement. Je vous laisse regarder le reportage de Kabilika. On en parle juste après. Allez, pour ceux qui veulent suivre l'évolution des matchs... Hier, pas de bronzette au programme. Sakouli s'est transformé en véritable plateau sportif. Sur les 8 terrains délimités pour l'occasion, les équipes représentant 40 entreprises de Lille s'affrontent à tour de rôle. Et malgré l'arrivée du mauvais temps à la mi-journée, pas de quoi gâcher la fête. Joueurs et supporters restent enthousiastes. C'est bon, donc, une bonne ambiance. Les gens jouent au football, il n'y a pas d'agression. Donc, c'est dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Donc, pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin de la journée, on est ravis. On va profiter. En plus, il y a une bonne ambiance. Mais bon, avec le mauvais temps, on espère que ça ne va pas se gâter. Le beach foot, c'est un peu du football, version allégée. Les rencontres durent 36 minutes à raison de 3 tiers temps de 12 minutes. Et les équipes sont composées de 5 joueurs chacune. Dans le public, si on est venu pour le sport, on est aussi là pour profiter de la plage en famille. Pourtant, quand même, ce dimanche, ça permet aux enfants aussi de se défouler. Il y a ceux qui jouent au foot et les autres qui sont à la mer. Pour assurer l'événement, l'organisateur, l'agence de communication Angalia, a mis le paquet. Animation, buvettes, vous les géants et agents de sécurité déployés aux 4 coins du site, il fallait bien ceux-là pour accueillir au mieux les 2000 spectateurs. Une équipe de secouristes était aussi mobilisée en cas d'accident. Et après 14 ans d'existence, le tournoi du Beach Foot Entreprise est resté fidèle à ses valeurs d'origine. Je dirais que la nouveauté, c'est toujours rester dans l'esprit convivial, l'esprit de la fête, l'esprit de connaître ses collaborateurs, connaître ses équipes, connaître ses salariés. Et surtout, l'idée, c'est de passer un grand moment et un bon moment ensemble. Après une journée de match et d'efforts sportifs, c'est finalement l'équipe de l'entreprise du bâtiment Mamie qui a rafié la première place et le trophée 2015. Et c'est une triple victoire, car l'équipe a aussi été couronnée du prix Mayotte Topo et du prix de l'Attaque. Beach Foot Entreprise, des entreprises qui s'affondrent sur un terrain de foot de sable, tout simplement. Si je connais le concept, j'ai participé plusieurs fois. Oui ? Oui, oui, puisque avant, je bossais dans des entreprises qui participaient aussi au Beach Foot. Et l'ambiance ? C'est une très belle ambiance, mais sauf que cette année, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, j'ai raté. On m'a appelé plusieurs fois, la personne ne se reconnaîtra, mais je ne me suis pas réveillé, j'étais trop fatigué. Samedi, j'ai fait une soirée assez chargée. Donc, la soirée ne m'a pas permis de venir au Beach Foot. Alors, cet état d'esprit d'affrontement via le sport, c'est bien, parce que là, on n'est plus dans un contexte de concurrence économique, on n'est plus dans un contexte de sport. Et voilà, maintenant que le meilleur gagne, c'est ça ? Oui, c'est que le meilleur gagne. Non, mais c'est quelque chose de très bien. C'est un super concept. Il devait faire... Enfin, il ne devrait pas y avoir que le Beach Foot. Il devrait aussi y avoir le Beach Volley. Bien, je ne sais pas, il y a d'autres sports, mais pas que le Beach Foot. Le Beach Foot, c'est bien, mais... Tu aurais développé cet idée-là ? Oui, développer cet idée-là comme ça. Les gens se rencontreront plus souvent. Pas qu'une fois par an, ça serait bien. Mais après, voilà. Parce que dans les entreprises, c'est vrai que le fait de se retrouver comme ça dans un autre contexte, ça peut être aussi... Ça permet d'avoir des relations différentes. Une fois revu dans le cadre professionnel. Ça permet de faire des rencontres, de... Voilà, quoi. En dehors de l'état d'esprit professionnel. C'est-à-dire qu'on peut faire des rencontres, on peut se faire même des amis. Et par rapport à ça, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que ça réunit des gens. Et les enfants aussi, la famille, c'est une sortie familiale en même temps. Oui, c'est une sortie familiale. En plus, vous pouvez retrouver les brochettis aussi au bord de la plage. Tout le monde est là, c'est la fête, le sport. Alors, Faisal, vous y avez déjà participé, vous l'avez dit. La première fois que ça s'est fait, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en arrivant là-bas ? En arrivant là-bas, je suis arrivé déjà dans l'état d'esprit de gagner. Puisque en fait, c'est du sport, c'est du foot aussi. Et voilà, il faut gagner, quoi. Dans la tête, il faut gagner. Mais arrivé là-bas, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens, j'ai passé un bon moment. Ce n'était pas comme d'habitude. Et puis voilà, ça m'a permis de voir aussi d'autres personnes que mes collègues. Et franchement, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. En Galia, je les félicite pour ce concept-là. Et est-ce que c'est aussi l'occasion, mine de rien, quand même, de nouer des relations professionnelles ? Parce qu'en dehors de ça, on rencontre des gens. C'est toujours l'occasion de passer sa carte de visite. Oui, bien sûr. En plus, dans des moments comme ça, où il n'y a pas de stress, où les gens sont plus dans l'audience de fête, on peut échanger les contacts facilement, professionnellement. Et puis, faire des affaires comme ça. Vous en avez fait, vous, à l'époque ? Non, je n'ai pas eu l'occasion, puisque j'étais là pour gagner. Ça vous a pris toute votre énergie. Voilà. Alors, on va finir avec un autre sujet qui a pris de l'énergie, justement, à 200 danseurs, 200 danseurs qui ont pris part au Street Dancer Show. Donc, un tournoi de danse, cette fois, danse de rue. On regarde les images. Sur la scène de la MJC de Tingoni, les jeunes danseurs s'enchaînent et se déchaînent. 21 groupes de danse présélectionnés dans les quatre coins de l'île sont là pour tout donner. Et même si tous espèrent décrocher le premier prix, l'important pour eux reste de participer à cette finale. Avant chaque représentation, l'ambiance est au beau fixe. Par rapport aux autres groupes, on est assez contents de nous. Et on pense pouvoir réussir par notre performance. Du coup, pour nous, on est satisfait. Et on est contents d'être ici. C'est chaud. Franchement, les gens s'assurent bien. Il y a vraiment du mouvement. Franchement, ça danse, ça danse. Nous aussi, on a hâte de monter sur scène pour tout péter, pour tout casser. Mais il y a vraiment du chaud ici. Tous les groupes s'assurent beaucoup. Il y a du dombolo, coupé-décalé, breakdance, hip-hop, dance-roll, il y a tout. Il y a du chaud ici. Coupé-décalé, new style, breakdance, danseul, tous les styles de street dance sont représentés. Certains jeunes se sont même inspirés des pas de danse traditionnels. Un mélange de culture qui est cher au président Deep Hop Evolution, organisateur du Street Dancer Show. Le but du jeu, d'être là aujourd'hui, c'est aussi de regrouper tous les jeunes, toutes les disciplines de la culture, de la danse. Cela, ça peut être de la danse hip-hop, la danse traditionnelle, du coupé-décalé, du dombolo. Mais toute forme de la danse les réunir là. Puisqu'on a fait une tournée avec eux, on était dans leur village. On les a accompagnés. Et l'idée, c'est de les amener là, à la finale, pour qu'ils puissent s'exprimer sur la scène. Après 4 heures de show, ce sont les beaux gosses de Kani Shikoni qui décrochent la première place. Les jurys ont été séduits par leur spectacle drôle, intelligent, poétique, basé sur la technique du breakdance. On retrouve sur le podium avec eux, en deuxième position, Rudin Slagon de Petit R. Et en troisième, le Monster Crew de Dembeni. Tous se retrouveront au Battle of the Year, autre événement organisé par Hip Hop Evolution, le 9 mai prochain. Faisal, des jeunes danseurs qui s'affirment sur scène, ça vous parle ? Oui que ça me parle. Ça revient à mon environnement, à moi. Puisque moi, j'adore tout ce qui est musique, danse. Et donc, voir des jeunes qui s'expriment en dansant, c'est quelque chose de très bien. Et j'encourage ces jeunes-là, j'encourage ces jeunes-là à aller de l'avant et à devenir des champions. Alors, c'est votre environnement, vous avez déjà participé à des concours comme ça, de danse, des compétitions ? Des concours, non, mais je fais partie d'un label musical, Wonao Masiwan. Ah, ici à Mayotte. Ici à Mayotte. Et voilà, je fais partie du bureau et on fait pas mal de trucs. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement comme opération ? C'est quoi le projet de votre label ? Ben, la musique, pour promouvoir la musique déjà à Mayotte et à l'extérieur. On a déjà fait Mada et Comor aussi, notamment. Avec des artistes locaux ? Avec des artistes locaux, oui. D'accord. Des déjeuners, déjà été pour le déjeuner, des jeunes de grand air et de la petite air. Et comment vous travaillez avec ces jeunes ? Ils viennent vers vous ? C'est vous qui allez les chercher ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas qu'ils viennent vers nous. En fait, Wona Masiwan, c'est tout d'abord des amis. Au début, c'est des gens, on se voyait déjà et on savait qu'un tel faisait de la musique, tel faisait de la musique et par rapport à ça, c'est participé par rapport à ça. C'est une rencontre, des discussions qui ont mené justement à un projet comme celui-là. Voilà. Alors, vous, dans votre domaine, vous avez de la musique, vous avez également tout ce qui est... Vous avez une entreprise qui s'appelle Urban Chic. Oui, donc moi, je suis le responsable et Faïs, le gérant. On reste dans le milieu un peu... Voilà, un milieu showbiz. On va dire, un milieu showbiz, ouais, ouais. Et puis, voilà, quoi. Comme déjà... Excusez-moi, je suis un peu... Comme déjà, nous, on aime déjà ce milieu-là et par rapport à ça, on a des facilités. Et je voulais rajouter que samedi, ce samedi, on a un événement au Coropa. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Donc, il y a la nuit Urban Chic, session 2, au Coropa. Tout le monde, tout Mayotte est convié. Même les gens qui sont à l'extérieur qui veulent venir, pouvaient venir. Alors, l'état d'esprit de votre concept Urban Chic, c'est quoi? Urban Chic, vous pouvez nous expliquer? Parce que c'est deux mots quand même qui ont une connotation particulière. Comme vous le dites, c'est deux mots machin. C'est deux mots, on va dire opposés, mais nous, on les a mélangés. C'est-à-dire qu'on propose des vêtements urbains, genre swag, tendance, tout ce qui est... C'est un vocabulaire très jeune, swag, tendance. Donc, ça s'adresse à une clientèle plutôt jeune. Plutôt jeune, mais chic. Là, on rejoint la clientèle d'âge assez élevé, les grandes personnes, puisqu'on ne fait pas que des vêtements de swag ou de jeune. On fait... On touche un peu de tout. D'accord. Et on fait aussi tout ce qui est accessoires, multimédia. Multimédia, c'est-à-dire? Multimédia, on fait les tablettes, les téléphones, les cartes mémoires, les écouteurs. Donc, en fait, vous vous adaptez vraiment à ce dont... À toutes les clientèles, à toutes les clientèles et à toute recherche possible. Puisqu'en fait, aujourd'hui, tu rentres dans un magasin, alors que, voilà, tu n'avais pas l'intention d'entendre dans le magasin, mais tu cherchais quelque chose par hasard, une carte mémoire et tout. Ah tiens, il y a des vêtements, mais il y a des cartes mémoires aussi. Donc, voilà, quoi, le client... C'est ça l'idée, en fait. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée de toucher un peu toutes sortes de clientèles et que, voilà, tout le monde puisse trouver son bonheur. Alors, maintenant qu'on a plus de précisions sur ce que veut dire Urban Chic, est-ce que vous avez des exemples d'articles peut-être à nous montrer ? Oui, j'ai quelques articles que j'ai avec moi, là. D'accord, je vous en prendrai. Voilà, un débardeur, sexy June. D'accord. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est Urban Chic, décrit par FaceWall. Sexy June, toujours, sexy June. En fait, j'ai ramené que des produits sexy June, puisque je sais que les jeunes, ils aiment ça. Et enfin, les gens, surtout. D'accord. Et voilà, une paire de chaussures sexy June. Et vous êtes situé où ? En Petit R, 23 rue de la Ferme. D'accord. En face de la FCL. C'est noté, vous avez noté l'adresse, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup, FaceWall, pour cette précision. Merci à vous, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivi. C'est ici que s'achève cette émission des Rendez-vous de l'Info. Je vous retrouve demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV. Sous-titrage ST' 501